Salut à tous, c'est Chevrolet1, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour un nouveau custom test et aujourd'hui on part sur le Chevrolet 3100 Cabco, 0.4 Cabco qui est le véhicule qu'on débloque au palier 49.2, ce Motor Pass saison 4 épisode 1 donc véhicule qui est complètement gratuit, peu importe si vous avez acheté le Motor Pass ou pas vous pouvez le débloquer tout simplement en faisant les défis pour augmenter le palier une fois que vous êtes 49, vous aurez le véhicule donc du coup Chevrolet 3100 on a la version de base que je vous ai déjà fait en custom test en vidéo qui est disponible en box qui n'est pas très cher, qui était un véhicule plutôt stylé il y avait beaucoup de custom et le véhicule n'était pas mauvais en termes de performance donc là on va voir un petit peu ce que vaut le véhicule, je l'ai déjà maxé et on va voir aussi ce que esthétiquement il vaut aussi alors déjà voyons voir un petit peu intérieurement comment c'est et bien écoutez, c'est tout pareil que celui de base à part que là c'est en orange au lieu d'être, je ne sais plus de quelle couleur c'était l'autre rouge je crois de base donc voilà c'est plutôt sympa en termes de customisation, donc globalement, extérieurement on n'a pas tant de trucs que c'est exclusif au niveau du pare-choc à l'avant, capot, tout ça, enfin l'avant globalement c'est le même c'est surtout à l'arrière où on va avoir la roue de secours en dessous du camion qui il me semble n'est pas possible de mettre sur la version de base et surtout cette toile The Rocket Co avec la benne donc la benne on peut l'avoir sur le 3100, je ne sais pas si c'est exactement la même mais une benne de zion on peut, mais pas la toile évidemment qui est au dessus donc voilà, il y a quand même un peu d'exclusivité sur ce petit truc mais pas énormément mais il est plutôt stylé en tout cas, ça il n'y a pas à dire il est quand même plutôt sympa, plutôt stylé alors j'avais vu que dans les commentaires beaucoup auraient préféré un autre véhicule en véhicule gratuit du motorpass c'est sûr que c'est peut-être pas ce qui fait le plus rêver alors si on regarde déjà d'ailleurs un petit peu les performances on a 364 kmh, 622 chevaux, 2 secondes 23 pour le 0 à 100 ce qui est plutôt excellent quand même 9 secondes 7 pour le 400 mètres par arrêté là c'est plutôt bien j'ai la terreau 1.2, là c'est correct et 16.74 pour le freinage, c'est plutôt correct aussi si on compare avec la version de base on n'a pas du tout les mêmes stats mais vraiment pas c'est à dire que là on est à 237 au 0 à 100 on est à 9.73 au 400 mètres par arrêté gel à terreau 1.36 et 16.79 pour le freinage donc globalement on est surtout à beaucoup moins de gel à terreau sur la version Rocket Cap on verra, on verra ce que ça donne parce qu'il est bel et bien réglé normalement oui c'est bon donc on verra alors sur la version de base il fallait diminuer la distrib d'un cran pour vraiment être optimal là je sais pas du coup vu qu'on a beaucoup moins de gel à terreau on verra ça mais on va déjà aller du coup voir un petit peu la custom, bon on peut rien faire du coup je m'en doutais un peu donc on va voir un petit peu ce que la commu a fait alors j'imagine que le Rocket Capco dans tous les cas l'arrière reste oui j'imagine par contre celui-là est vachement stylé en vrai il est plutôt bien fait l'effet mat rend bien en même temps ils l'ont corrigé maintenant l'effet mat sur les nouvelles livrées mais ce qui est con c'est que ça le corrige pas sur les anciennes livrées oh il y a des trucs stylés bon ça c'est juste fait mais il y a des trucs assez stylés quand même mais je pense qu'on va rester sur suite basse de toute façon quoi qu'il arrive mais il y a quand même des petits trucs sympas bon après il y en a qui se font pas chier ils mettent une couleur mais c'est vrai que il y a 2-3 trucs sympas qui méritent le détour donc c'est pas mal c'est pas dégueu mais on va rester sur la truc d'origine vanité on va évidemment laisser les vanités d'origine pour les pneus fumée est-ce qu'on a peut-être un truc original à tester ah bah oui on a la nouvelle fumée la fumée The Rocket Co putain j'ai l'impression que je découvre des fumées chaque jour moi là dans mes vanités ah mais c'est vrai qu'en fait on en a débloqué plein sur la fin du motor pass du coup c'est pas très homogène je vous l'ai jamais montré en vidéo donc on va aller tester la fumée Nitro The Rocket Co je sais pas si on la verra sur ce véhicule on va pas mettre de néon et on peut mettre éventuellement aller les petites vides teintées clac son nom et euh ah tu peux mettre toutes les vanités de toi et bah ça c'est plutôt plutôt sympa pourquoi pas alors il y a Nitro qui est en train de bugger derrière là qui se met indéfiniment genre toutes les vanités se mettent c'est ça c'est dingue parce que bon t'as pas un gros toit non plus mais pourquoi pas bon on peut mettre le The Rocket Co justement qui est aussi une nouvelle vanité que j'ai jamais montré en vidéo je l'avais montré en live il y a deux jours un truc comme ça mais euh bon je l'ai pas fait en vidéo donc voilà customisation finie on va donc aller tester c'est parti sur Strip Sud donc évidemment ce sera pas encore une fois un véhicule incroyable euh en termes de performance après qui sait qui sait mais quoi qu'il arrive je ne pense pas qu'on sera non plus sur un truc aussi bien que le Chevrolet 3100 de base vu que quand même sur le papier au niveau des jets latéraux ça a l'air très très en dessous enfin on va voir on va tester mais bon c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément ce qui fait le plus rêver pour un véhicule gratuit motor pass c'est vrai que je pense de tous les véhicules motor pass gratuits c'est peut-être le moins intéressant si on peut dire entre guillemets je me souviens déjà plus c'était quoi le véhicule gratuit du motor pass d'avant euh je me souviens plus je me souviens plus peut-être que ça reviendra dans ma tête mais je n'arrive pas à me souvenir oh il y a une bonne accès on n'a qu'un échappement donc vous voyez ce que ça donne la petite Nitro là d'ailleurs The Rocket qui est assez sympa alors qui selon les véhicules seigneur peut rendre plus ou moins bizarre oh là il a l'air d'avoir une maniabilité très chelou par rapport au 3100 de base donc vous voyez selon les véhicules la Nitro rend plus ou moins bien parce que autant là ça rend plutôt bien autant sur d'autres par rapport à l'échappement ça se met pas trop bien donc des fois ça rend un peu spécial et du coup la vanité au dessus qui est une vanité de toit un peu inédite entre guillemets enfin un nouveau type de vanité de toit vu que ce sont oh bah d'accord je vais stopper net par le trottoir parce que ce sont des vanités de toit dynamiques donc en gros qui bougent réellement et c'est les premières que l'on a de ce genre donc on voit qu'elle réagit entre guillemets la fusée et une physique aussi quand on freine bah enfin quand on recule du coup visiblement l'arrière de la fusée s'illumine là le petit caca qui est à l'arrière de la fusée ça ressemble plus à du caca de la fumée bref c'est un détail mais c'est vrai qu'il ne tourne pas en fait et la fumée colique a l'air plutôt sympa clairement par rapport au 3100 de base c'est le jour et la nuit c'est à dire que ce truc est bien plus nul à conduire que le 3100 de base parce que le 3100 de base est très très bon à conduire et il n'est pas si nul que ça clairement pas métacar non plus mais attention mais il n'est pas si nul que ça concrètement celui-ci a une maniabilité quand même bien différente parce qu'en fait il ne tourne pas mais il glisse aussi c'est ça qui est assez drôle c'est que du coup si on diminue la distripe peut-être qu'il glissera plus mais il tournera encore moins alors que le 3100 il tourne énormément il a quand même une bonne maniabilité mais il glissait beaucoup d'origine et donc ouais c'est pas fou oh putain oui non c'est de la merde là encore on est sur un véhicule pas fou mais bon pourquoi pas pourquoi pas mais bon ça c'est un véhicule motor pass donc ça ne dérange pas trop comme l'autre véhicule summit qu'on a eu bah vous voyez là qu'en recule voilà c'est qu'en recule le suppositoire à l'arrière salut ce qui est plutôt sympa et donc les colis ça il remet en free drive mais les colis ça rend comment voyons voir ouais c'est quand même sympa les colis la fumée plutôt bien faite plutôt sympathique après on la voit pas trop quand on fait juste un burn comme ça faut drifter un peu et le jeu est en train de laguer donc on va arrêter avant qu'il crache parce que la fumée est en train de faire laguer le jeu on va aller tester la VMAX du coup ce serait une vidéo un peu plus rapide que d'habitude mais il faut dire que le véhicule est pas sensationnel non plus je vais vous le montrer un peu sur tous les coutures mais c'est vrai que c'est assez rapide à monter mais c'est vrai que j'arrive pas à me souvenir du véhicule de la saison 3 gratuit enfin du premier de la saison 3 c'était la Focus ah si c'était la Formule 1 voilà la Yacid Design ouais c'était bien ça c'était bien donc ouais pour moi de tous les véhicules Motorflix qu'on a eu en gratuit je parle bien en gratuit pour moi c'est le moins intéressant parce que d'habitude ils sont quand même un peu plus stylés ou un peu inédits surtout là c'est ni inédit ni stylé c'est la première fois qu'on a vraiment du recyclage comme ça bon vous voyez voilà il y a un petit aspect rouillé d'ailleurs sur la carrosserie à des endroits donc il est stylé mais mais c'est pour moi le moins ouf qu'on ait eu en récompense Motorpass gratuite parce que saison 1 on avait eu la buguette Chiron Interception Unit qui est très pratique pour les épreuves Interception qui certes n'est pas totalement inédit qui a un petit recyclage quand même mais qui était bien sympathique pardon la puissance nitro est nulle à chier à haute vitesse qu'on se le dise la puissance nitro c'est quoi il manque un truc là c'est pas possible parce que non là c'est nulle à chier la puissance nitro mon dieu attendez on va se refaire un test la puissance nitro est horrible j'avais pas forcément remarqué parce qu'il est plutôt une bonne accélération à basse vitesse mais après donc ouais on a eu la après saison 1 épisode 2 on a eu la KS édition complètement inédit bon pas forcément ouf en performance mais au moins esthétiquement voilà après saison 2 on a eu la Bentley Miniliter Bacalard mais ça je crois c'était à l'épisode 2 bah ça très stylé forcément est totalement inédit à l'épisode 1 je me souviens plus ce qu'on a eu je me souviens plus la saison 2 matin de nitro ah ouais c'est pas fou quand même bon c'est déjà mieux là parce que je sais pas trop ce que j'ai foutu avant mais bon 406 ça confirme la bonne Vemux mais la puissance nitro à haute vitesse c'est pas dingue ça galère un peu pourtant on est bien en pur nitro enfin bref mais en tout cas c'est un véhicule qui est pas dingue tout pour pour moi en tout cas mon avis perso mais qui est quand même assez stylé mais surtout qui manque de performance voilà pourquoi en performance il est beaucoup moins bien que la version de base je ne sais pas mais c'est vrai que c'est bien dommage parce que du coup de toute façon je préfère esthétiquement moi la version de base qui était un coup de coeur pour moi clairement celui-ci n'est clairement pas un coup de coeur pour moi parce que pour ceux qui ont vu la vidéo custom test du 3100 de base savent que j'ai adoré le véhicule voilà enfin bref du coup si la vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker t'abonner si c'est pas déjà fait activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos n'hésite pas à me dire si t'as quelques idées que tu voudrais voir en vidéo sur The Crew actuellement parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai rien qui me vient en tête à spécialement faire la demain en vidéo par exemple donc c'est vrai que si jamais vous avez des idées de ce que vous ou des trucs que vous aimeriez voir n'hésitez pas à me dire et puis je verrai si je peux faire ou pas selon mes envies ou selon mes disponibilités enfin bref voilà je vous dis là je vous laisse là je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye